La radio numérique terrestre, on en parle depuis quelques années, mais là on a franchi une étape qui est assez fondamentale, puisque le régulateur, le CSA, vient de publier un calendrier de déploiement de la radio numérique terrestre à travers toute la France, avec un objectif clair, c'est d'avoir près de 95% de la population couverte d'ici à 2024, avec des étapes, un calendrier cadencé, qui va permettre de déployer des métropoles, des régions, dans les années qui viennent, en commençant par Lille, Strasbourg et Lyon cette année, suivie de Nantes et Toulouse, après bien sûr Paris, Nice et Marseille, sur laquelle la diffusion existe déjà. L'AFM est complètement saturée, quand on regarde la radio sur Internet, on a tous les défauts de la radio sur Internet, c'est-à-dire qu'on a un contrôle d'accès, on a la nécessité d'avoir un abonnement, etc. Donc ça permet de conserver les avantages de la radio et de la diffusion, avec la qualité numérique, et surtout de proposer un choix complémentaire à l'auditeur. Une bonne partie des distributeurs nous ont dit ça fait longtemps qu'on parle de la RNT, et là enfin, avec ce calendrier, ils se disent on a une opportunité, on sait qu'en 2017, il va y avoir vraiment la diffusion sur une bonne partie de la population française, à peu près la moitié de la population française, donc ils vont pouvoir se projeter, ils vont pouvoir mettre des récepteurs sur les étagères, ou proposer des solutions pour l'automobile. La communication, effectivement, a été complètement embrionnaire sur Paris, Nice et Marseille, puisqu'on ne couvrait qu'à peu près 20% de la population, maintenant qu'on va atteindre un seuil critique avec 50%, les éditeurs d'un côté, donc les radios, les distributeurs de l'autre, les fabricants automobiles, vont pouvoir commencer à communiquer, et à dire voilà, la RNT est disponible, venez la découvrir, et venez profiter de tous ces avantages. Sous-titrage Société Radio-Canada